Et alors ensuite, vous vous êtes ennuyée, disons le mot, dans le secrétariat, et vous avez cherché à en sortir. C'est ça, c'est-à-dire que j'ai cherché à en sortir, mais sans grand espoir d'abord, mais ce que je faisais à l'époque, c'était d'écrire, tout en étant secrétaire. Je me rappelle que j'allais à pied à mon bureau, parce que c'était la guerre, qu'il n'y avait que des trames, que j'aimais bien marcher. Alors j'allais à pied, c'était loin, et j'inventais en marchant les scènes que le soir en rentrant, alors j'écrivais. C'est comme ça que j'ai écrit mon premier roman, qui s'appelait La vie attendait, qui était un gros roman d'ailleurs. Eh bien, je l'ai écrit en travaillant dans un bureau à côté. Le premier roman est paru à un moment qui était très favorable, il n'y avait pas de livre étranger, c'était la guerre, la fin de la guerre. Il n'y avait pas tellement de livres en Suisse. J'ai paru dans une collection qui était très réputée à l'époque, qui était très lue. Chez Gébert, c'est bande rouge et bleue, je ne sais pas si vous vous souvenez. Alors ça s'est très bien vendu, ça a très bien marché, beaucoup mieux que les suivants, je dois dire. Le premier livre a vraiment très bien marché. C'est bien que j'ai eu en effet envie de continuer, tout en travaillant à côté, naturellement. Et à ce moment-là, est-ce que vous étiez justement plus attirée par le roman, par le récit, par la nouvelle, par les poèmes ? Enfin, est-ce que vous aviez déjà une certaine spécificité, ou bien au contraire une polyvalence ? Non, au fond, ce qui m'a toujours attirée, c'est le roman. Et les poèmes, jamais. Je n'ai jamais écrit de poème. J'en ai écrit un seul, mais enfin, ça ne compte pas. Des nouvelles, on m'avait conseillé de commencer par écrire des nouvelles pour tâcher de me faire connaître un petit peu. Alors pendant de longues années, j'ai écrit des nouvelles très courtes qui ont paru dans la presse romande et qui en effet m'ont fait un tout petit nom qui a aidé à la publication des romans, sans doute. Mais c'est quand même le roman qui m'attire le plus. Je voudrais savoir comment s'est opérée cette jonction entre feu, le secrétariat, et la vie nouvelle qui était la radio suisse romande, enfin laquelle ne s'appelait pas encore la radio suisse romande. Eh bien, la jonction a passé par les rencontres internationales de Genève, dont j'ai été secrétaire pendant quelques saisons, alors avec beaucoup plus de plaisir. Ça, c'était un secrétariat qui était passionnant. Et par les rencontres internationales, j'ai eu l'occasion d'aller à Venise, travailler pour la Société Européenne de Culture pendant tout un hiver. Et là, des amis français m'ont dit, mais enfin, pourquoi est-ce que vous faites du secrétariat ? Pourquoi est-ce que vous n'essayez pas de faire de la radio ? C'était Amrouch, je ne sais pas, je pense que vous connaissez Jean Amrouch, qui faisait beaucoup de radio lui-même, qui était un exemple un petit peu pour ceux qui avaient envie de faire de la radio. Alors il m'a dit, mais essayez donc de faire de la radio. Amrouch, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas.